MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Sous vos applaudissements, que la musique soit en fête et que le spectacle commence ! Le concept est né il y a 24 ans, c'est aujourd'hui notre 24e édition. C'est un concept que mes parents, Marianne et Serge Herlin, ont mis en place au niveau de la ville de Chambéry pour créer des spectacles du Nouvel An, d'abord sur une base très classique et puis petit à petit les spectacles se sont rajeunis de par la présence de jeunes musiciens surtout par la présence d'un répertoire très nouveau avec dans l'orchestre un big band qui nous permet de jouer des morceaux de jazz, de variété et donc c'est devenu un spectacle très familial et très varié. Alors on y retrouve toutes les musiques connues, des thèmes connus que tout le monde a dans l'oreille que ce soit dans les classiques comme dans la variété, comme dans le jazz international et c'est vrai que c'est des airs que tout le monde fredonne et que tout le monde a plaisir à réentendre. Ces spectacles s'adressent à tout public, alors au départ il y a 24 ans c'est vrai que c'était un spectacle on va dire plus pour adultes mais aujourd'hui c'est un spectacle très familial d'ailleurs notre plus jeune artiste a 8 ans cette année sur scène les plus jeunes musiciens ont 14 ans, toutes les générations sont représentées et en fait c'est à l'image du spectacle que l'on présente cette année également c'est que effectivement le programme est très varié et sur le thème du cabaret on apporte cette couleur, cette variété de musique qui plaît à toutes les générations. Alors dans les artistes présents cette année nous avons de jeunes artistes solistes danseurs Clément Coudry-Herlin et Yamile Ramos-Gonzalez qui sont des jeunes artistes danseurs qui dansent dans une compagnie en Hollande qui nous font la joie de revenir sur Chambéry qui pour Clément est chambérien d'origine ensuite Léo Poupoguyen qui est le danseur soliste de l'Opéra de Lyon et Dimitri Arthaud et Chris Leyac qui sont deux jeunes danseurs que nous avons déjà avec nous depuis 3 ans et Chris qui a également créé sa compagnie de danse Yac Stories et la compagnie de danse des jeunes ballets Nini Teilad de Lyon toute cette présentation, tout ce show en fait est préparé depuis 6 mois par tous les artistes et depuis 3 jours nous sommes au phare tous ensemble et le show se construit petit à petit, le spectacle se construit et avec les 150 artistes qui seront présents sur les spectacles cette année il y aura deux spectacles samedi à 14h30 et à 20h et un spectacle dimanche à 15h C'était votre reportage Savoie News avec AMG, partenaire des entrepreneurs et aussi à court, la pluie, c'était votre question J'ai jamais eu trouvé Bartomé Paule, ch'en a l'autre Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous remercie la thoughts